Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère sèche. Moi, je suis un premier zélote. Oui, on t'écoute. Ma question parle vite du côté des pardons. Je voulais savoir, selon vous, vous définissez le pardon comme quoi? Le pardon. Qu'est-ce qu'est le pardon? Ok, je ne peux pas définir... Ça, c'est un, premièrement. Oui. Dédé, les péchés qui sont pardonnés, ce sont les péchés passés ou les péchés à venir. Très bien. Ok. En plus de ça, tu dis que l'un chrétien n'était pas péché. Ok, c'est vrai. Alors, vous définissez le péché comme quoi? Qu'est-ce qu'est le péché? Très bien. Et en plus de cela, Jésus-Christ... Jésus-Christ... Ok, troisième question. Pourquoi Jésus-Christ, si on ne va plus encore pécher? Pourquoi Jésus-Christ a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus? Ok. Ça veut dire que ne pêche plus. Ça veut dire que si c'était pardon, ça veut dire que tout ce qu'il pouvait faire après le pardon, le péché là, il n'y aura pas. Mais il a dit, va et ne pêche plus. Ça veut dire qu'il y a la possibilité de pécher. Alors, c'est pour ça, le pardon, c'est quoi? Le péché, c'est quoi? Et tu m'expliques la réponse de Jésus-Christ. Parce que des fois, je te demande de me rappeler, d'accord? Vraiment, des très bonnes questions t'as posées. C'est quoi le pardon du péché? Mais ce n'est pas selon moi. On va répondre selon la Bible. Oui, oui, oui. Ce sont les choses de Dieu, nous sommes menés, on a trouvé les choses de Dieu. On va passer, ça restera. Le péché a venu, il prêcherait encore la Bible. Le pardon du péché, c'est-à-dire que c'est ça qui fait que tu sois réconcilié avec Dieu. Je vous ai donné l'exemple dans Matthieu chapitre 17, verset 18. On dit qu'un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Ni le mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. C'est-à-dire quoi? Le pardon de Dieu, tu es réconcilié avec Dieu. Ça va défaire avec ta deuxième question. Parce que la question, c'est Dieu nous a pardonné le péché passé, présent ou futur. Très important. Sans avoir froid aux yeux, je vous réponds clairement, mes bien-aimés, à la croix, Jésus a pardonné nos péchés passés, futurs et présents. Parce que beaucoup, ils pensent que leurs péchés futurs, c'est ça en fait, que ça doit être équilibré. C'est pourquoi l'autre fois, je vous ai dit que, suite chapitre 2, verset 11, nous dit que la grâce de Dieu nous enseigne la sanctification. Quand quelqu'un comprend ces choses, c'est là qu'il doit les pousser encore à aimer Dieu. C'est parce que les gens n'ont pas entendu la prédication de la grâce. C'est là qu'il va les pousser à la sanctification. Les péchés passés, présents et futurs sont pardonnés à la croix. Parce que Dieu ne pardonne pas en dehors du sang, mon frère. Dieu ne pardonne pas en dehors du sang. C'est ça qu'on appelle la folie de la prédication. Quelqu'un va écouter ça. Ah, non, je parle des péchés. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris encore une fois des péchés. Nos péchés passés, présents et futurs, sont pardonnés à l'œuvre de la croix. Et on n'a pas besoin de dire à Dieu, parce que Dieu n'a qu'à faire de ça. Dieu, il pardonne quand il voit le sang. Même avec Adam. Je vous ai dit, Adam n'a même pas demandé pas. Il n'y a pas une écriture qui dit qu'Adam, quand il a demandé pas. Vous voyez ? Dieu, le salut vient de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Parce que les gens ne comprennent pas la grâce. Quelqu'un pense que la grâce, c'est une mérite. Quelqu'un pense que la grâce, c'est une récompense. La grâce, c'est pas une récompense. Une récompense, tu travailles, à la fin du monde, on te donne. Si c'est ton mérite, tu mérites les salaires, là. La Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Mais la grâce n'est pas un salaire. La grâce n'est pas une récompense. La grâce, c'est une faveur imméritée. Adam n'a même pas demandé pardon. Il a pêché. Il a voulu commencer à se fabriquer ses vêtements. C'est ça où il y a beaucoup des gens aujourd'hui qui se font appeler chrétiens. Ils font les vêtements avec l'effet des figuiers, là. Mais Dieu n'agrée pas ça. Les gens, ils confessent comme ça. Ils disent, pardonne-moi, ça c'est l'effet des figuiers. Il faut que tu puisses recevoir la vraie rédemption. Donc, oui, je suis toujours là. Le pardon, c'est quand Dieu t'accorde le pardon du péché. C'est-à-dire que tu as la connaissance que Jésus, c'est qu'il faisait là la croix. Esaïe 53, verset 6. On a fait retomber l'inquité de tous. La question c'est, quand Esaïe a dit ça, toi tu n'étais pas encore né. Moi je n'étais pas encore né. Mais bien aimé, on n'était pas encore né. Dieu a fait retomber sur lui les péchés de nous tous. C'est pourquoi Esaïe, on était venu là pour comprendre que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. C'est-à-dire, là à la croix, il a fait retomber, si j'ai dit, les péchés de nous tous. Quelqu'un qui dit là encore les péchés, il va nous montrer quel est cet agneau. C'est-à-dire, où sois-tu compte encore que Jésus va revenir des infos. Non, l'œuvre de la croix, ce n'est pas dégouté. Il a fait retomber, si j'ai dit, nos iniquités. Regarde, Romain chapitre 5, verset 8. On dit, Dieu prouve son amour envers nous. Dès que lorsque nous étions encore péchés, Christ est mort pour nous. Et c'est quand tu étais péché, tu avais demandé le pardon du péché. Qui avait demandé le pardon du péché quand il était encore péché ? On dit, Christ est mort pour nous. Alors que nous n'étions même pas encore connus avec les choses de Dieu. Ça dit que Dieu savait, il est omniscient. Il savait que tes péchés, tu vas commettre toute ta vie. Le péché que tu vas commettre toute ta vie, tu vas faire retomber ça sur Jésus. Parce qu'on ne sera pas sauvés en dehors de Jésus. Et ça, c'est une dimension, Paul appelle ça la folie de la prédication. Quand vous voyez dans la Bible, la folie de la prédication, ce n'est pas une aventure. C'est vraiment une folie. Ceux qui étaient péchés passés, présents, fêtus, ont été rétombés sur Jésus. On dit que nos péchés sont rétombés sur Jésus. C'est-à-dire qu'on n'a été pas rétombés sur Jésus. Romain chapitre 8. Dieu prouve son amour envers nous. C'est que lorsque nous étions encore péchés, Christ est mort pour nous. Regarde encore un autre élément qui va t'aider, mon frère. Quand Christ mourait là, les gens disent à l'art 33. On va expliquer ça. Quand il mourait là, on va dire à l'art 33. Un jour, on va bien éclairer cela. Quand Jésus est mort là, est-ce que nous, nous, on était déjà nés? Non, il n'y a pas. Mais la Bible est... Oui, je comprends tout ça, je comprends bien. Tu as raison. J'ai peut-être posé encore la question par rapport à la réponse de Jésus, Christ, à la femme à l'art 33. Et en plus de cela, il y a aussi une écriture qui dit, mille fois que mon peuple tombera. Oui. Et qu'est-ce qu'on ajoute encore? Ça continue, ça, la suite, c'est comment? Cette fois, les justes tombera, cette fois, il s'y relèvera. C'est dans le somme, tu vois? Bon, c'est déjà dans le somme, tu vois? Cette fois, les justes tombera. Non, 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 dans le sens-là, c'est pas dans le sens-là. Attends que je fasse ça. Continue d'abord avec la réponse de Jésus. C'est Proverbe 24, 26, tu vois? Cette fois, les justes tombent, ils s'y relèvent, tu vois? Ils s'y relèvent. Je ne sais pas qui, je lui pardonnerai. Bon, on continue d'abord. Mais maintenant, la femme samaritaine, très bonne question, mon frère. La femme samaritaine, Jésus l'a dit, va et ne pêche plus. C'est-à-dire quoi? Jésus enseignait la répentance et la grâce à cette femme-là. Regarde d'abord le contexte. On voulait condamner cette femme, on est d'accord? On voulait condamner cette femme-là, mais Jésus l'est venu. Réveillez leur péché, mon frère. Parce que comme je t'avais dit qu'aujourd'hui, on a des pécheurs du nord et des pécheurs du sud. Mais les pécheurs du nord sont en train de condamner les pécheurs du sud parce que c'est mal les pécheurs du sud et ils pêchent autrement que eux. Tu vois un peu? Donc, les gens-là qui voulaient les condamner, ils étaient aussi des pécheurs, mon frère. Ils étaient là en train de se battre à respecter la loi. Mais ils étaient des pécheurs. Parce que le péché n'est pas d'abord commettre l'adultère. Ce n'est pas ça d'abord le péché. Le péché, c'est l'effet que tu es sorti d'Adam, le pregner. Et quand tu es né là, tu es déjà pécheur. Voilà pourquoi la Bible dit dans Genèse que l'homme est mauvais. Dès sa jeunesse, l'homme est méchant. Dès sa jeunesse, ses pensées sont mauvaises. Nous sommes d'abord pécheurs, non pas par rapport à notre commission, non pas par rapport à ce qu'on produit des mauvaises actions, non. Nous sommes pécheurs parce que nous sommes d'abord sortis d'Adam. Il faut régler d'abord le problème de la racine. Il faut d'abord régler. Les pharisiens-là, les juifs-là, qui voulaient lapider la femme samaritaire, ils étaient aussi des pécheurs. Jésus va maintenant étaler leur nudité. Jésus dit, qui d'entre vous n'a jamais péché, qui l'aime ? La Bible a dit, des plus grands aux plus petits. Et tous, ils ont fouillé. Mais maintenant, Jésus vient, il dit quoi ? Il dit, femme, personne ne t'a condamné, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne péche plus. Ça, c'est un enseignement de la répentance et du pardon du péché. Ça dit quoi ? Comment je peux formuler cela ? Ça dit que la grâce de ne pas être condamné, donne le pouvoir de ne plus pécher. Je vais expliquer ça. La grâce de ne pas être condamné, donne le pouvoir de ne plus pécher. Quand je dis la grâce de ne pas être condamné, donne le pouvoir de ne plus pécher. Ça dit, la personne a compris l'évangile de la grâce. C'est-à-dire, il disait à la femme-là, donc, comprends la répentance. Tu étais péchère, mais je t'ai fait grâce. C'est-à-dire, la femme-là doit vivre dans la foi. Parce que personne ici, jusqu'à sa mort, ne va plus commettre des mauvaises actions. Vous voyez, même les chrétiens aujourd'hui, ils commettent des mauvaises actions, mais s'ils sont dans la voie du salut, Dieu ne compte pas ça comme étant le péché. Parce que Dieu le compte comme les bons arbres ne peuvent pas produire des mauvais fruits. C'est les mauvais arbres qui produisent des mauvais fruits. La femme samaritaine était comptée, d'abord parmi, il était compté dans le mauvais arbre qui est Ada, il produisait des mauvais fruits. Quand Jésus lui dit, va et ne pêche plus, alors il faut faire partie du bon arbre qui ne pêche plus. Parce que le bon arbre ne pêche plus, c'est-à-dire, ses péchés ne sont pas comptés comme le péché. Voilà pourquoi les apôtres, ils étudient ça, nous branchent ça de plusieurs manières. C'est le péché, mais on n'appelle pas ça péché parce que Dieu est le bon arbre. Jésus, pour passer de mauvais arbre au bon arbre, tu dois recevoir l'évangile de la grâce qui contient la répentance et la bonne veine. La femme a reçu la grâce de ne pas être condamnée, et cela va lui donner le pouvoir de ne plus pécher. Le pouvoir de ne plus pécher, c'est qu'elle n'est plus comptée dans Ada, mais l'est comptée maintenant en Jésus. Donc c'est pourquoi la Bible dit, les justes vivent par la foi, mon frère. Les justes vivent par la foi, la vie chrétienne, si on veut vivre ça charnellement, beaucoup vont succomber. Beaucoup vont faire des naufrages. Pourquoi ils ont cru que la vie chrétienne s'était charnelle ? Non, c'est une dimension élevée. Est-ce que ça va, frère Emmanuel ? Oui, oui, ça va, ça va. Donc, de ne plus pécher, ce n'est pas les mauvaises actions ici. Si on manifeste des mauvaises actions, d'abord, c'est parce qu'on est sorti d'Ada. Les mauvais arbres qui produisent des mauvais fruits. Mais, quand tu reçois l'évangile de la grâce, et que tu acceptes l'évangile de la grâce, tu es compté parmi les bons arbres. Tu ne produisent pas des mauvais fruits, non ! Les bons arbres ne produisent pas des mauvais fruits. Quand tu es juste, parce que tu as créé la justification de Jésus, Dieu ne te compte plus comme les mauvais arbres. Alors, qu'est-ce que c'est le péché ? Le péché, c'est la transgression. Je ne sais pas. Tu vois, à la loi des dieux. Mais le problème, c'est quoi ? Je ne sais pas si tu as déjà fini avec tes questions-là. J'ai répondu, hein ? Tu as répondu, parce que sinon, tu vas continuer jusqu'à demain. OK, le péché, c'est quoi ? Le péché, c'est quand tu transgresses la loi des dieux. Et déjà, on doit comprendre ceci. Quand Dieu a donné... C'est pourquoi il faut suivre mon enseignement sur la mort, là ? Je sais tout ça. Ah non, ça ne va pas. D'accord. Parce que nous parlons sur les pardons. Très bien. Pour cela, je vous pose des petites questions, là, pour qu'on puisse aller tout droit au billet. Très bien. Le péché, d'abord... C'est pourquoi j'ai cité mon enseignement sur le pourquoi de l'existence de la mort. Parce que là, j'étais en train de démontrer... Je parle rapidement, là. Donc, pourquoi, en fait, Dieu... Comment est-ce que Dieu a établi la mort ? Dieu ne fait pas, d'abord, que l'homme puisse vivre éternellement. Il a créé avec la poussée. Mais là, quand Adam est venu dans ce monde, il lui a aussi donné la loi pour les tuer. Voilà pourquoi Esaïe et Ézéchiel 20. Ça, c'est une critique que vous devez connaître, les bien-humains. Esaïe, chapitre 20, verset 25. Dieu dit que je leur ai donné des principes, des commandements qui n'étaient pas bons pour vivre. Dieu dit que dans Ézéchiel 20, verset 25, quand j'ai donné la loi, c'était pour les tuer. C'était pour les tuer. Oui, frère Joachim, je vais te donner la parole. Donc, c'était pour les tuer. C'est-à-dire quoi ? Quand la loi est venue, Dieu voulait tuer Adam. Dieu, quand il est créateur, Dieu est là, avant de créer Adam, il avait l'attribut du sauveur, le législateur. Il avait tout ça en lui. Mais maintenant, il a dit comment je dois faire pour manifester mon attribut, ma fonction du sauveur. Alors, je vais envoyer la loi. Lui frapper Adam pour qu'il comprenne qu'il ne peut pas se sauver lui-même. Dieu a envoyé la loi. La loi, là, l'homme ne pouvait pas obéir à cela. Un Corinthien 6, verset 14. Paul, il dit, la loi est spirituelle. Moi, je suis charnel. J'aime ça. L'autre Adamique, il trouve que la loi est spirituelle. Mais lui, il est charnel. Mais le problème, c'est quoi ? C'est comme je dis, tu prends un examen de Bac P5. L'examen de Bac P5, tu donnes un enfant de 10 ans. Bon, à moins qu'il soit gêné. Mais un examen de Bac P5, un enfant de 10 ans n'était pas irréalisé. Impossible. C'est ça, la loi. Ça dit qu'à Paul, il dit dans 1 Corinthien 7, verset 14, l'homme est charnel. C'est ça, l'enfant de 10 ans. Mais la loi est spirituelle. Ça dit, tu prends l'examen de Bac P5, tu donnes. C'est pour les tuer. Dieu n'a pas caché cela. Il a vraiment montré ça. Et c'est quel 20, 25 ? Il a dit, quand j'ai donné la loi, c'était pour vous tuer. Donc, Dieu a donné la loi pour que l'homme puisse pécher. Donc, transgresser la loi. Et c'est normal pour Ada de transgresser la loi. Parce qu'il est charnel, mais la loi est spirituelle. Donc, Dieu, c'est comme ça, il veut faire sortir un élément. Parce que Dieu, il veut trouver quand même une excuse. Pour chasser Ada de l'Éden. Pour lui montrer qu'il a baissé de son verre. Dieu doit trouver une excuse. Il voulait que le péché puisse se manifester. Alors, il va donner quelque chose de difficile à l'homme. Afin que l'homme, quand il ne va pas réussir à obéir cela, Dieu compte ça comme le péché. Le péché, c'est ça. Donc, c'est comme ça, le péché est entré. Voilà, mon frère. Ça va, frère Manuel ? Ah oui, ça va. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oui, frère Joachim. Sainte Francine, je ne sais pas ce que c'est toujours. Là, on va te l'otirer dans cinq minutes, là. Donc là, je suis là pour répondre aux questions. Oui, frère Joachim. Non, 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 je n'ai plus, je n'ai pas de question, non. Non, tu avais lévé la main quand j'ai prêché. Non, 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 ça va. Non, ça va, ça va. Ok, n'hésitez pas. Ici, nous sommes dans la classe des dieux, la classe de l'Évangile. Oui, oui, frère Joachim. Juste, j'ai deux petites écritures qui m'embêtent un peu. Il y a dans l'Évangile, ok, il y a le sacrifice d'expiation qui est fait pour toute l'Assemblée. C'est ce sacrifice d'expiation-là qui est amené dans la tente, enfin, le sang est amené dans la tente de la rencontre. On voit aussi qu'il y a un autre sacrifice individuel où la bête reste sur le parvis. Et apparemment, Jésus, quand il parle de ceux qui doivent être lavés, il dit que celui qui s'est lavé entièrement n'a besoin que de se laver les pieds. C'est-à-dire qu'il y a une expiation qui est entière, qui est faite entièrement, mais il y a encore besoin de l'expiation pour la partie qui est en contact avec la terre, parce qu'elle se salit. Donc, à savoir, là, je suis d'accord que l'expiation a été faite une fois pour toutes, mais est-ce qu'on… ça ne voudrait pas dire que comme le pardon est lié à l'expiation, est-ce qu'on n'a pas encore besoin de demander pardon parce qu'on se salit pendant la marche ? Ok. Bon, déjà, c'est vrai que Frère Joachim, dans ta question, tu es parti encore plus loin, tu es parti par l'écriture, je sais pas, tu es là, tu n'as besoin de l'écriture. Mais regarde une chose, l'ombre, comme Jésus, comme Hébreu dit, l'ombre n'est pas l'exacte représentation des choses. Hébreu, chapitre 10, verset 1. Ça dit que nous, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous ne sommes pas sauvés par rapport à la doctrine de l'Ancienne Alliance, d'abord. Nous sommes d'accord, hein ? Nous sommes sauvés par la doctrine de la Nouvelle Alliance, prêchée par les apôtres. Ok. Hébreu, chapitre 10, donc on reviendra sur là. Mais je voudrais que vous puissiez lire et noter cette écriture-là. C'est très important. Hébreu, chapitre 10, verset 10. On doit lire ça. On va encore revenir sur ça. Ok, Frère Manon, il a une question. J'évite à lever la main. Ah non, c'était tout à l'heure. Ok. Hébreu, chapitre 10, verset 10. Ça, c'est une écriture forte, mais bien-aimée. Ça, c'est une écriture forte, très forte. Ça répond à la question du Frère Jouanty. Parce que là, ça fait en lision avec les trucs que tu m'as posés, la question que tu m'as posée. Hébreu, chapitre 10, verset 10. Je vous conseillerais, ce moment-là, de prendre le temps pour lire hébreu beaucoup, mais c'est une chose très grave. Hébreu, chapitre 10, verset 10. On dit quoi ? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ, une fois pour toutes. Est-ce qu'on a dit qu'on est sanctifiés une fois tous les un mois ? Pour toutes. Une fois pour toutes. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Hébreu, chapitre 10, verset 10. En vertu de cette volonté. Pour comprendre la volonté, là, il faut déjà commencer d'aller verset 1. Vous allez voir qu'il y a dans Hébreu, verset 10, verset 5. On dit qu'il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste. La volonté de Dieu, c'est qu'il ne voulait plus tout ça. C'est chose de la loi. Allez, on a banni. Voilà pourquoi toujours Hébreu dit que si la première alliance était parfaite, il n'aurait pas eu question de la remplacer par une seconde. On montre que l'ancienne alliance avait des imperfections. Hébreu, chapitre 10 et 8, verset 7, nous les montrent. On reviendra encore sur cela. On nous montre que l'ancienne alliance avait des imperfections. Voilà pourquoi Dieu l'a remplacée par une veine. Et nous, aujourd'hui, nous ne vivons pas par rapport à l'alliance qui avait des imperfections. Non. Mais par rapport à l'alliance qui est parfaite. On dit en vertu de cette volonté. La volonté de Dieu, c'était un seul puisse mourir pour tous. La volonté de Dieu, c'est prendre un homme et faire retomber sur lui tous nos péchés, tous les péchés qu'on va commettre à notre vie. C'est ça la folie de la prédication. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas un autre agneau qui va nous sauver. La volonté de Dieu, c'est de prendre un homme et faire retomber sur lui tous nos péchés. Et c'est comme ça, maintenant, Dieu dit, tiens, quand Dieu fait ça, cette volonté-là, on est sanctifié une fois tous les un mois, une fois tous les ans, une fois tous les dix ans. Non. Une fois pour toutes, la question de mon frère Emmanuel. Est-ce que Dieu a pardonné nos péchés passés ou présents ou futurs ? Il a pardonné nos péchés passés, présents et futurs. La preuve année, quand l'œuvre de la croix s'est passée, toi, tu étais au futur. Quand l'œuvre de la croix s'est passée, nous tous ici, on faisait partie du projet du futur. On n'était pas connus. On faisait partie du futur. Donc, Dieu, Jésus à la croix, il a pardonné nos péchés futurs. Nous, on n'était pas là. On était comptés comme les gens qui vont venir au futur. Donc, après, il nous dit, il nous a pardonnés une fois pour toutes. Maintenant, il prend encore le verset 14. Le verset 14, il nous dit quoi ? Toujours des vrais dix. La paix. Car, par une seule offrande, Il a amené la perfection pour toujours Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ok. Il est entré dans le monde. Et ce n'est pas le sacrifice de Jésus-Christ comme le frère Roland qui a ôté ce péché-là. Voilà pourquoi j'aimerais... C'est ce verset-là que j'aimerais donner pour appuyer ce qu'il est en train de dire parce qu'il a dit que c'est adamique qu'on doit regarder ce péché-là. C'est cette transgression la transgression dans le jardin qui nous racerait Romains 5, 13. La proutre Paul l'explique très bien. Il dit qu'on a une offense, une. Dans la loi, tu pouvais pratiquer toute la loi et tu failles dans un, tu es coupable avec toute la loi. Donc, on peut dire Adam a commis un péché qu'il a remis coupable avec toutes les autres lois. Voilà pourquoi on parle de foi de tes péchés et du péché. Amen. Que le Seigneur t'es béni. Donc, parce que les frères à Dieu vous avaient compris que le péché n'existe pas à cause de ta faute. Toi, tu es innocent. Toi, tu es victime, mon père. Le péché n'existe pas par ta présence, non. C'est d'abord Adam. Et ce qu'il dit là, tu peux observer 9 et ainsi tu tombes pour ne pas m'aider tout. C'est Jacques chapitre 2 avec ses 10 à 13 là. Tu peux respecter, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est pourquoi je vous ai dit que les gens qui voulaient condamner la femme adultère eux aussi étaient des pécheurs. Mais ils condamnent la femme adultère parce qu'ils pêchent différemment que la femme adultère. Donc, c'est ça. Donc, le mauvais arbre est le bon arbre. Nous devons comprendre ça. Donc, le péché n'existe pas à cause de toi, non. Pas à cause de ce que tu fais, non. Le péché n'existe pas parce qu'il y avait un mauvais arbre. Il y avait un mauvais arbre. Et quand je dis qu'il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, c'est-à-dire le péché de tous qui sont sortis d'Adam. Donc, l'iniquité de tous, le péché d'Adam. Donc, Adam a engendré des pécheurs, des gens qui allaient pécher toute leur vie. Et Dieu maintenant a pris cette lignée-là. Il a fait retomber ça sur Jésus. Ainsi, nous n'appartenons plus. Si tu as reçu le don de la répentance et du pardon du péché, tu n'es plus compté parmi les mauvais arbres. Tu n'es plus compté comme péché. Tu es compté comme juste. Tu es compté comme saint. Maintenant, un saint, un juste, il demande le pardon du péché, c'est-à-dire qu'il ne vit pas par la foi. Il ne vit pas par la foi. Un juste, un saint qui demande encore le pardon de ses péchés, il ne vit pas par rapport à la foi. Il vit par rapport à ses raisonnements, tout ça. Et ça, ça veut dire que la personne n'est pas encore sauvée. Mais je sais qu'on nous a prêché des choses, on nous a prêché la loi. L'homme n'était pas très sauvé par tout ça. Mais je reviendrai encore. Je sens aussi que le frère Joachim n'est pas encore très bien apaisé. On reviendra sur ça, mon frère. On reviendra sur ça. Et le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Mais le sujet-là doit être clair parce que c'est ça la prédication. Jésus l'a dit la répentance est la bonne nouvelle. Bon, frère Joachim s'est revenu encore nous vous voulez déjà clôturer pour la prière. Frère Manuel, il veut partir déjà. Ouais, mais c'est quoi ta question? Ceux qui sont fatigués, ils peuvent partir. Toi, tu faisais des allers-retours, frère. Maintenant, là, tu dis qu'il y a des gens qui sont... Pose ta question. Frère Manuel, il veut poser sa question. On va répondre prochainement. Ouais, non. Frère Manuel, ne t'inquiète pas. Tout est enregistré. Tu peux partir. Un peu, tu vas écouter la réponse après, frère Manuel, ne t'inquiète pas. Tu ne t'inquiètes pas. Tu ne sois pas revenu prochainement, frère Serge. Il y a déjà 21 ans. Non, moi, c'est simple parce que l'histoire de pardon, c'est un peu... Je comprends. Les bien-aimés ne sont pas lèzes. Quand je vois la tête de mon frère, d'abord, et... Oh! Attends! Il est... Arrête! Mais laissez-moi... Non, mais laissez-moi finir. Tu vois, chaque fois que je pose la question, on sait que les frères ne sont pas vraiment lèzes. Je ne sais pas. Mais, mais le problème, c'est quoi, en fait? Moi, il y a les deux sortes de pardon. Le pardon qu'il faut demander à Dieu, tout ça. Savons que Dieu nous a pardonné. Et puis, il y a le pardon que tu vas demander à ton frère. Imagine si j'ai fait du mal à mon frère Joachim, Emmanuel, Malaol, ma sœur français, tout ça. Donc, comme je suis déjà pardonné, donc, ce n'est pas la peine de demander pardon à mon frère, tu vois? Donc, c'est qu'on peut aussi continuer dans cette folie-là. Donc, on est déjà pardonné. même si je te fais du mal, frère, donc, je ne venais pas vers toi. Je sais que, bon, frère, si tu les prends mal, c'est bon, de toute façon, donc, on a déjà pardonné. Donc, en fait, pour moi, je n'ai pas répondu à ton frère. c'est une question. mais attends, je ne suis pas fini. Vous allez vous parler, j'écoutais la question très intéressante de mon frère, Emmanuel, il y a peu les deux intervenants. Mais, j'écoute tout parce que j'ai mis à l'enceinte, donc, j'attends tout, même si je bouge. Donc, c'est ça, quoi. Donc, le pardon entre l'autre, c'est comme ça. Donc, ça, on peut le faire parce que ça, j'ai connu la réponse qui dirait que non. Ça, on peut la faire parce qu'on a touché une personne comme ça. Or, la personne qu'on a touchée, on peut demander pardon, mais la personne qu'on n'a pas vu, on ne peut pas demander pardon. Donc, si je commets une faute moi-même personnellement, donc, je ne peux pas demander pardon. Si je regarde une femme deux fois, la Bible dit que non, tu commets la déterre. Donc, comme je suis pardonné, je ne peux pas demander pardon. Tu vois, donc, je continue toujours à mater les seins, tout ça. Les filles, m'attends quand même. Donc, pour moi, je dis, pour moi, soyons, pour moi, c'est, moi, je trouve ça trop léger. C'est ça. C'est une question. Je peux répondre quand même. Le frère, il a révélé une chose parce que tout doit se traiter avec la Bible. On n'a pas besoin de nos raisonnements dans les choses de Dieu. Il a dit il y a les pardons vers Dieu. Il y a les pardons vers l'homme. Oui, très bien. Mais ici, la question, ce n'est pas celui que je ne vois pas, je ne demande pas pardon. Celui que je vois, je demande pardon. Non, ce n'est pas ça. Il ne faut pas qu'on parle avec les termes invisibles, invisibles. Non. Ici, il faut dire Dieu et l'homme. Je sais pourquoi je dis ça. Ça doit être clair. Envers Dieu, pour que Dieu puisse nous pardonner, il faut le sang. Dieu ne pardonne pas en dehors du sang. Impossible. Le sang a coulé dans Matthieu 26, 28. C'était pour la rémission de nos péchés. C'est fini. Et bretti, c'est pour une foi pour toutes. Avec Dieu, c'est pourquoi Esaïe, c'est un enseigne. Je crois que tu n'étais pas là. Dieu, il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, tu vois déjà qu'entre Dieu et l'homme, ce n'est pas pareil qu'avec les humains. Parce que ses pensées ne sont pas nos pensées. Dieu lui pardonne pas comme les humains. Maintenant, on part comme ça. Dieu, il a dit aussi, tu pardonneras ton frère. Mais le pardon entre mon frère, ça, ça existe. J'étais offensé, je vais te demander pardon, mon frère, je t'ai blessé, pardonne-moi. Mais ça, ça ne demande pas du sang. Ça, ça ne demande pas du sang. Mais le pardon vers Dieu, ça demande du sang. Ça va, frère ? Et c'est lui que tu dis qu'il est encore en train de mater, mater, on doit revoir sans dépendance. Excusez-moi. J'ai repris la réponse. J'ai repris la réponse. Moi, en fait, le sens, moi, moi, c'est que j'ai compris par contre, le sens du pardon qu'on demande maintenant dans les assemblées, ça n'a rien à voir avec le pardon de ceux qui parlent de la Bible. Tu vois ? Mais comme la Bible, malheureusement, nous la lisons en français, c'est pour cela le pardon que Dieu nous a pardonné avec le pardon qu'on demande là, chaque forfait, moi, je pense que ce n'est pas le même pardon. Le prêtre, la Bible, elle dit dans le livre d'un pire, je crois qu'il avait dit, qui est celui qui est négé de Dieu ne pêche pas. Mais frère, nous pêchons toujours. Elle veut dire que non, celui qui est négé de Dieu ne pêche pas, mais nous pêchons. Tu vois ? Est-ce que la parole est fausse ? La parole n'est pas fausse. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire juste que non, nous ne demeurons pas de pécher, elle n'a pas de dire de ne pas pécher. Mais, il y a des enfants de Dieu qui démergent à des péchés, ça prend tellement de temps pour qu'ils puissent arrêter ces péchés-là. Alors, il faut que nous soyons... Attends, attendez, c'est très important. Il faut que nous soyons réalistes. Ne faisons pas semblant que je suis de Dieu comme ça, je suis superman, c'est faux. Parce que les prévalés, donc on voit des choses, on voit des réalités. Parfois, ceux qui ne sont pas encore matis spirituellement, ils sont choqués. Parfois, on voit comment ça se passe. Ils sont choqués quand ils voient quelque chose comme ça. Or, ils ne savent pas que non, tant qu'on a encore la chair, parce que la chair, elle a déjà vouloir ou pas. Même si nous sommes par esprit, la chair, ça symbolise le mot de la faiblesse. Qui dit la faiblesse, ça veut dire le péché, frère. D'où ? Mais attends, mais laissez-moi, parce que frère, peut-être que vous êtes fatigué, mais laissez-moi de donner quelque chose. Peut-être que c'est important pour les bien-aimés pour ouvrir le péché. Certaines autoroutes, peut-être que vous aurez chacun ou avoir quelque chose à rajouter. Parce que le fait que dans la Bible, il dit des choses, la Bible ne ment pas. Quand la Bible dit quelque chose, mais on voit le contraire, c'est qu'il y a quelque chose. Essayons un peu de voir par rapport à ça. Moi, j'ai laissé la suite. Comme vous êtes tous fatigués, il est presque 20 heures déjà, j'excusez-moi. moi, je vais si possible, frère, moi, je demande le frère, je vois que je suis fatigué. Mais, moi, le plus important, c'est quoi ? Si c'est possible, frère, tout cela, ça va me dire procher à l'air. Comme ça, on aura même le temps comme ça, où l'on peut laisser même une demi-ère, comme ça, dès qu'on peut poser des questions, on peut pas de questions. Il répond, si on a des sous-questions, ça va être organisé ou bien on fait un spécial, un samedi spécial pour s'exiger là. Si c'est possible, je demande. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, je dis ceci, je ne peux pas laisser ce que tu as dit là. Tu as dit, on voit des réalités. Mais bien, vous devez comprendre qu'il y a la parole de Dieu qui est la vérité et les réalités que nous voyons. Ne confondez pas la réalité et la vérité. La parole de Dieu, c'est ce qu'il dit, c'est vrai, mon frère. Si Dieu me dit que je suis gesté, qui suis-je moi pour dire que je suis péché ? Tu vois ? Donc, d'abord, on doit faire la différence entre nos réalités et la Bible. Et j'ai aimé ce que tu as dit. Si tu vois qu'il y a un problème avec la personne et la Bible, comprend aussi, il y a un problème. Ça dit, est-ce que tu dois poser la question si la personne a réellement récivé ça ? Parce que comme je t'ai dit là, quand la Bible a dit qu'un enfant de Dieu ne pêche pas, et toi-même, tu l'as dit, on pêche quand même. Mais le problème, c'est qu'on doit comprendre c'est que nos péchés-là ne sont pas comptés comme les péchés. C'est ce que j'ai dit. Il est passé au mauvais arbre, au bon arbre. Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits. Non. Il est appelé juste. Dieu a appelé Abraham juste. Abraham avait fait quoi ? Est-ce qu'Abraham avait fait une œuvre ? Il avait fait la circoncision ? Non. La Bible a dit Abraham crut en Dieu. On va revenir sur notre père Abraham. La justification commence là-bas. Abraham crut en Dieu et la justice lui fit imputée. Abraham n'avait encore rien fait. Maintenant, toi, tu vas dire que Abraham a encore péché. Regarde les artsiens. Mais Dieu dit qu'Abraham l'est juste parce qu'il a cru en lui. On parlera aussi de l'œuvre de Dieu au Saint-Guyé et les œuvres de Dieu. Et Dieu nous fera beaucoup de bien parce qu'il y a l'œuvre de Dieu au Saint-Guyé et les œuvres de Dieu. L'œuvre de Dieu au Saint-Guyé, c'est d'abord de croire. C'est pourquoi Jésus l'a dit dans Jean, chapitre 6, verset 29, il dit « L'œuvre de Dieu, Saint-Guyé, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. » Mais aujourd'hui, les gens, c'est en train de faire l'œuvre de Dieu. Les œuvres de Dieu. Les musulmans aussi font des choses qui disent qu'ils sont en train de servir Dieu. Non. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Et croire en Jésus, ça ne doit pas réciter les corbeaux et les renards. C'est pourquoi j'allais donner cet exemple de tout à l'heure. Beaucoup sont en train de réciter l'œuvre de la croix comme les corbeaux et les renards. Non. À un moment donné, on doit arrêter les récitations, on doit entrer dans la vérité biblique. Ça dit quoi ? Un chrétien ne pêche pas. La Bible a dit ça. Mais toi, tu vois des fois les actions, mais Dieu ne compte pas ça comme le péché, mon frère. Et parce que pourquoi il est dans la voie du salut ? Et la grâce, il est là pour l'enseigner. Puis chapitre 2, verset 11. On a dit que la grâce de Dieu sous le salut nous enseigne à renoncer aux impiétés à vivre selon Dieu. La grâce, c'est tout un enseignement. Le problème, c'est quoi ? Les gens pensent qu'ils sont sauvés parce qu'ils vont à l'église. Mais ils ne sont pas encore sauvés. Ils ne connaissent pas les pardons du péché. Ils ne connaissent pas cet enseignement. C'est ça le problème. Les filles se prennent pour des filles alors qu'ils ne sont pas des justes. C'est ça le problème. Alors, on reviendra si ça ferait sèche. Oui, c'est facile. Ah, c'est facile. T'as levé la main. Ok. Le mot à utiliser, c'est qu'un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. C'est vrai, on peut avoir des faiblesses et tout. La Bible, elle vient en fait du Saint-Esprit. On ne doit pas corriger la Bible. D'abord, la Bible, elle vient en fait et tu ne pèches pas. Ça va ? Oui, en fait, je crois que c'est vrai comme je reviens à ce que le frère Serge a dit, les exemples qu'il a pris. Un enfant de Dieu peut le faire mais à cause du Saint-Esprit qu'il a, il ne se reprend. C'est ça, en fait, il ne pratique pas le péché. D'accord, prochainement, il faut m'exposer ici il y a combien de sortes de répentance ? Parce que beaucoup de gens pensent qu'il y a plusieurs sortes de répentance. Regarde, le frère Serge a dit, moi je pense que le pardon au demain aujourd'hui dans nos églises, c'est différent au pardon du temps. On a laissé le pardon de Christ comme un slogan en fait à la croix. Ce que j'ai dit, beaucoup ne se réalisent pas. Le pardon à l'œuvre de la croix est resté comme un slogan. Les gens, ils savent que tu es pardonné. Non, il n'y a pas plusieurs sortes de pardon. Les pardons vers Dieu pour qu'il te pardonne, il faut qu'il y ait 100. Il faut qu'il y ait 100. Les péchés, c'est les péchés. C'est une mille prière, c'est les péchés. On a besoin du sang pour être pardonné. Parce qu'on dit qu'il y a les pardons qu'on demande aujourd'hui et les pardons que Christ a accomplis. C'est-à-dire, il y a eu des péchés que Christ a accomplis. Oh, non. Non, ce n'est pas comme ça. Il n'y a pas différents types de pardons. Les pardons entre l'homme, oui. Les pardons entre Dieu, oui. Mais ce n'est pas qu'il y a envers Dieu qui a pris la sorte de pardon. Non. Il n'y a qu'un pardon pour l'iniquité, pour les péchés. Et ça, en délire du sang, on ne peut pas obtenir ça. Hébreu chapitre 10, je vous encourage vraiment mes bien-aimés, cette semaine, on a des versets qu'on lit, mais vraiment, Hébreu 10, vraiment, il y a des bombes là-bas. Il y a des bombes. C'est pourquoi l'auteur des livres d'Hébreu qui n'a pas écrit son nom. Il a écrit, il a laissé. Il y a des bombes terribles dans Hébreu là. Tu seras choqué, mais Dieu a permis que je puisse le prêcher. Voilà, c'est ça l'évangile, c'est ça la voie de Dieu. Bon, voilà, c'est un francisme. Donc, la Bible dit d'abord qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Ce n'est pas la Bible qui ne pratique pas les péchés. D'abord, restons là. Il ne pêche pas, il ne pêche pas. C'est injuste. Il est un bon arbre qui ne produit pas de mauvais fruits. Pourquoi ? Parce qu'il a connu la répentance et qu'il a reçu la bonne veille. Ça va, c'est facile. Il y a un problème. Ok, mais la réponse que tu as donnée... Et si, et si, mon frère, nous voyons un enfant, nous, soit disant quelqu'un, un pasteur qui commet ce qu'on appelle un péché, qui transgresse, vous, tu l'as bien défini, le péché, c'est la transgression de la parole de Dieu. Oui. De la loi de Dieu. Si nous voyons quelqu'un transgresser la loi de Dieu, il a péché ou qu'est-ce qu'il a commis comme acte là de transgresser la loi de Dieu. Puisque la loi de Dieu, nous connaissons ça. Ok. C'est ça que toi, tu as dit. Et nous voyons quelqu'un faire cela. Comment tu as dit qu'il a transgressé la loi de Dieu et s'il a transgressé la loi de Dieu, donc il a commis le péché. Donc, si quelqu'un commet ça d'office, nous devons dire qu'il n'est pas un enfant de Dieu. La question, c'est quoi? Un créateur ne péche pas. Je peux rajouter... Allons-y. Je peux rajouter par rapport au frère Emmanuel, comme ça, tu vas répondre ensemble. La question, c'est un mauvais arbre ou c'est un bon arbre? Tu vois? La question, c'est d'abord ça. Est-ce que c'est un mauvais arbre ou c'est un bon arbre? C'est ça. Une vierge folle ou vierge sage, on ne le connaît pas à présent. Non, non, non. Un bon arbre, un mauvais arbre, ce n'est pas question des vierges folles et sages. Non. Dans une assemblée, nous sommes dans une assemblée. On n'est pas dehors. Dans une assemblée, nous voyons quelqu'un, une personne. Je ne dis pas qu'il est chrétien ou pas, mais une personne. Parfois, il prêche. Mais comment transgresser la loi de Dieu? Nous voyons cela de nous proposer. Donc, nos fils, nous pouvons dire qu'il n'est pas chrétien. Non. Si ça se passe, c'est l'émant. Puisqu'un chrétien ne péche pas. Une fois, si on voit quelqu'un transgresser la loi, il dépousse la transgresser la loi, c'est pas le péché. Et si on voit quelqu'un faire cela, nos fils, il n'est pas chrétien, il n'est pas enfant dédié, on les met dehors. Je reviendrai. Je laisse d'abord la parole. Parce que tu poses tellement des questions très importantes. Oui. Vas-y, frère Naou. Vas-y. Oui. Je ne sais pas. Pour prendre frère Serge et frère Emmanuel, je ne sais pas. Il peut dire ceci. Quand on remonte à la Genèse et quand Dieu a établi les sanctions et les sacrifices pour les holocaustes, il a établi, il y avait un sacrifice que le souverain sacrificateur faisait pour l'âme qui couvrait tous les péchés que le peuple pouvait faire. C'est pourquoi on dit dans l'hébreu, il a traversé le lieu sain, il a traversé le lieu très sain, il a apporté son sang. Ce sang, le sang du bébé, il n'a pas apporté le sang des animaux mais ce sang pour que le sang des animaux qui séchaient dans le lieu très sain, qui couvrait le péché d'Israël l'année, on ne fasse plus ce sacrifice percutuel encore et encore. Mais Jésus-Christ est venu faire ce sacrifice pour couvrir, comme le frère Roland le dit, pour tout. C'est-à-dire quand Dieu regarde l'hôtel, il voit le sang de Jésus-Christ qui nous couvre nous en bas. Mais elle s'a dit qu'en bas, parce qu'il a donné cette loi et après il a donné encore la loi pour les transgressions d'en bas. Quand tu auras fait ceci avec la femme de ton frère, quand tu auras volé, tu ramèneras au sacrificateur, pas au souverain sacrificateur, au sacrificateur. Il nous fera les parvis. On faisait ça sous l'ancien, sous le sacrifice que le sacrificateur, le souverain, avait fait pour l'année. Je crois que là, maintenant, le frère Roland, si on comprend l'origine de ce qu'il est en train de dire, là, on comprendra que sur le chapeau, le grand, le grand, le sacrifice de toute l'année, on ne peut pas, Dieu ne, quand il regarde, il voit le sang de son fils. Vous êtes saints. Voilà, frère Roland, non, mais attends, mais attends, frère Roland, frère Roland, frère Roland, frère Naou, parce qu'il m'a interpellé, il m'a interpellé, mais attends, non, c'est clair, c'est important, je vais oublier, non, je vais oublier, pardon, frère Roland, je vais oublier, mais frère Naou, tu as bien dit, frère Naou, tu as bien dit qu'à l'époque, le pardon était accompagné par un sacrifice, frère, tu as raison, moi je ne suis pas contre ce que le frère Roland dit et ce qui est totale de vie, mais maintenant, est-ce que le pardon que nous demandons, nous nous ramène le sacrifice, on ne ramène pas le sacrifice parce que le sacrifice a été déjà fait depuis une seule fois par le sang, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention, attends, frère, laissez-moi développer, c'est pour ça que je dis que non, il faut faire attention, même la sœur Francine vient de dire une chose que Roland n'a pas compris aussi, quand la sœur Francine a dit que non, il a dit que non, quand la sœur Francine a dit que non, quand on dit qu'elle ne pêche plus, ça veut dire que non, donc c'est quelque chose de vivre le péché, parce que le frère Roland est resté dans le français parce qu'elle n'a pas dit qu'elle ne pêche plus, donc lui, il ne veut pas bouger, on sait bien que la Bible n'était pas écrite en français, ça c'est la tradition, parce que ça veut dire qu'il y a un sens, quand il a dit qu'elle n'a pas dit que le péché, ça veut dire que non, elle n'a pas dit ne vit pas dans le péché, c'est clair, mais ce n'est pas écrit comme ça, mais non, ce n'est pas écrit comme ça, mais toi, tu veux rester dans le français, tout à l'heure, la sœur Francine avait raison, mais quelqu'un vous dit, mais pour moi, frère Naouna, moi je te comprends, mais les pardons que nous demandons maintenant, nous ne ramenons rien, parce que le sacrifice a été déjà fait, non ? Oui, mais c'est un an d'incréditer de demander le pardon pour le péché, pour le pardon qui t'as déjà récié, mais regarde, 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 frère Serge, tu voulais parler, mais t'as mélangé des choses encore une fois, donc c'est vrai qu'il faut qu'on te regarde bien, regarde, les frères étaient clairs, les frères vraiment Naoum étaient clairs, aujourd'hui maintenant, la Bible a précisé dans Hébreu, ça c'était ce qui se faisait avant, et les frères t'a dit que les sacrifices individuels se faisaient sous les sacrifices du souverain sacrificataire, ils faisaient une fois par an, tu vois, il est sous dans ça, mais maintenant, t'es encore associé de l'histoire de la Sère Francine, je pense qu'on avait déjà traité, quand j'ai répondu à la Sère Francine, j'ai dit ceci, quand la Bible dit qu'un enfant de Dieu ne pêche pas, je ne suis pas resté dans les français, je t'ai ramené les deux arbres, Matthieu 7, vexé 18, un mauvais arbre ne produit pas de mauvais fruits, un mauvais arbre ne produit pas de bons fruits, ça dit quand tu es ici dedans, tout ce que tu fais, tu vois même quand tu fais de l'hormone, tu vois quand tu es ici dedans, je crois qu'il y a un problème de langage, désolé de te couper, c'est vrai que tu dis ça, n'est-ce pas, le frère Emmanuel a pris un truc, on a compris définitivement que le, ce que tu as maintenu sur Hébreu est le sacrifice de la croix, mais je te prends un exemple maintenant, n'est-ce pas, je pêche contre mon frère, j'ai le Saint-Esprit, je pêche contre mon frère, est-ce que c'est un péché ou pas, parce que là, il faut que tu nous dises, est-ce que l'œuvre de la croix est déjà, déjà rassurée l'autre, on doit demander pardon, non, c'est pas ça, je vais te répondre bibliquement, Dieu ne compte pas comme un péché, bien que tu dois réparer avec ton frère, tu comprends non, comment tu appelles ça, alors je reviens encore aux questions du frère Emmanuel, tu vois on tourne, c'est juste un long, la Bible appelle ça broncher, la Bible n'appelle pas ça les péchés, tu vois non, mais tu dois réparer avec ton frère, tu as fait du mal à ton frère, tu dois réparer, c'est pourquoi la Bible est prudent, la Bible dit qu'un enfant de Dieu ne pêche pas, c'est parce qu'il est maintenant un bon arbre, je t'ai dit quoi, quelqu'un qui a éparé, même s'il fait du bien, il fait des aumones, tout ça, Dieu considère ça ce sont toujours des mauvais fruits, il les sort, tu vois, donc on n'est pas dans les français, nous mettez nous d'accord, on est dans l'esprit des écritures, tu vois, nous sommes dans l'esprit des écritures, je peux faire du mal envers mon prochain, je vais lui demander pardon, je l'ai blessé, je vais lui demander pardon, mais moi, je n'ai plus de péché, le problème c'est quoi, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre la vision de Dieu, nos pensées, ce n'est pas avec les pensées de Dieu, toi tu vas appeler ça péché, Dieu n'appelle pas péché, bien que je dois réparer avec toi, moi je suis sans péché parce que Dieu m'a appelé juste, il a dit que je suis saint, je crois, c'est que j'ai dit, mais maintenant les hommes s'ils me disent le contraire, moi je ne crois pas c'est que les hommes me disent, moi je crois c'est que Dieu me dit parce que celui qui va m'amener au ciel ce n'est pas un homme, celui qui a créé le ciel pour toi il dit que toi tu es juste et quand tu reçois les pardons du péché, maintenant toi tu dis non parce qu'il y croit ça, non, tu vois, mais on va revenir, oui oui, il y a des questions qui sont de cela. Ok, frère, j'accepte, frère Galongi, c'est vrai, broncher, tu l'as dit, nous bronchons envers Dieu ou nous bronchons envers nos prochains. Quand un chrétien ne pense pas nous bronchons à l'égard de Dieu. Oui, on est en train de déraper, tu vois, bon, je ne sais pas si tu veux qu'on lise encore l'écriture pour que ça soit clair, tu vois, mais il faut qu'on revienne parce que regarde, ça marche avec Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, tu vois, donc encore du temps, tu vois. Ça va, on va parler, on va broncher envers notre prochain, tu vois, par exemple, je te donnais un rendez-vous, je vais te donner un truc et tout et je ne te les donne pas finalement, j'ai dit non, j'en ai besoin. Ça peut t'es blessé, tu te dis, ah, le frère-là, vraiment m'a fait mal. Tu vois non, frère Emmanuel, mais je ne te les donne pas. Donc, je t'ai fait du mal, je t'ai blessé, mais par rapport à Dieu, Dieu ne compte plus mes péchés en fait. Le problème, c'est quoi ? Excusez-moi frère, j'avais posé la question concernant nous sommes à l'église, dans l'Assemblée. Oui. Pourquoi je t'avais posé la question qu'est-ce que c'est le péché ? Tu m'as dit, je t'avais dit que ce sont des petites questions pour avoir l'éclaircissement. Quand je t'ai dit qu'est-ce que c'est le péché, ça signifiait que tu m'as donné la réponse que c'était la transgression de la loi de Dieu. Oui. La loi de Dieu, c'est quoi ? Qu'est-ce que la loi de Dieu ? La loi de Dieu ? D'abord, la loi de Dieu a commencé à ce qu'il avait donné Adam. D'abord, c'est ça la loi de Dieu. Après, plus tard, c'est devenu sacerdoce maintenant avec Moïse. Ça va ? Donc, si nous voyons quelqu'un transgresser la loi de Dieu, il a péché ou pas ? Maintenant, ce que toi t'appelles la loi de Dieu, c'est quoi ? La loi de Moïse ? Je t'avais posé la question qu'est-ce que la loi de Dieu ? La loi de Dieu, je t'ai répondu, la loi de Dieu avec Adam, c'est ce que Dieu dit dans Genève chapitre 2 verset 16. Tu n'y mangeras pas. Ça, c'était la loi de Dieu pour Adam. OK. Pour Hume, il a donné d'autres lois aussi. Maintenant, par rapport à la question du péché que tu m'avais répondu que la transgression de la loi de Dieu, c'est de quelle loi ? OK. Je crois, je pense que si je dis ça, tout ça sera clair, bien que ça va choquer. Vas-y, on y va. Regarde, c'est le péché qui a, c'est la loi qui a produit le péché. Tu es d'accord ? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est incorrect. C'est chapitre 7. Oui, tu as raison. Tu as raison. Mais je ne dis pas. Tu n'as pas produit le péché. Tu vois, non ? Mais maintenant, à la croix, parce qu'on doit revenir sur ça. Vous devez m'expliquer ça. Colossiens, chapitre 2, verset 14. Quand on a dit Jésus a cloué la loi à la croix. Je vais vous laisser l'État m'expliquer ça. Parce que des fois, il ne faut pas que ça reste des récitations dans un coin de la Bible. On a dit les jours-là à la croix, il a cloué la loi. L'axe dont les ordonnances sont condamnées, Jésus a cloué cela. Or, la loi qui a donné la connaissance au péché, Paul, il dit sans la loi, je n'allais pas connaître le péché. Il dit je n'allais pas connaître le péché. Mais maintenant, la loi qui apporte la connaissance du péché, Jésus a cloué cela. Voilà pourquoi nos péchés ne sont pas comptés. L'homme impaïen, comme ça va dire, lui il a péché, lui il a péché, lui il a péché. Mais Dieu, quand il regarde, il n'a pas péché parce que Dieu lui-même a cloué la loi à la croix. Je vais vous laisser la parole prochainement. J'ai un petit truc à dire quand même vite fait et avant, c'est que quand Paul, il dit j'étais avec ceux qui sont sur la loi, j'étais comme il dit quelque chose comme bien que je ne sois pas sans loi vu que je suis sous la loi de Christ. Donc, c'est qu'il y a encore une loi. Oui. Il a dit quoi ? Il a dit quoi ? Il y a la loi du Christ. Oui, la loi du Christ. Oui, quelle loi du Christ ? C'est quoi la loi du Christ ? Donnez-vous le commandement, aimez-vous les uns les autres. Mais si quelqu'un transgrère cela. Mais comment quelqu'un va transgrer cela ? C'est parce que la personne n'a pas... Aimez-vous les uns les autres. Quelqu'un prend la forme d'autrui. En tout cas, on doit revoir sa répentance et la... Alors, le fait de revoir la répentance, ça va prendre du temps. En attendant, qu'est-ce qu'on fait pour lui ? Mais moi, je vois bien qu'on va laisser Emmanuel Roulard. Vous allez continuer en coulisses comme ça, nous... Non, 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 on reviendra prochainement. Frère Emmanuel, on reviendra prochainement. Non, tout est question. La loi du Christ, nous, aujourd'hui, on a la loi du Christ. J'avais dit au commencement que les frères Emmanuel, c'est les frères, les seuls frères qui posaient des questions à l'Assemblée. Vraiment... Non, mais c'est bien ces questions. C'est très bien, Emmanuel. on doit quand même prier, non ? Là, on va prier. On a fini. oui, oui, prie, papa, prochainement. Aujourd'hui, la loi du Christ, c'est l'amour. Maintenant, quelqu'un ne peut pas dire le don de la répentance et du pardon du péché et ne pas vivre de l'amour. Là, ce n'est pas possible. Ça dit, la personne est encore comptée parmi... Je reviens toujours ça. Tout ça, on va prendre des cas pratiques, ce n'est pas la théorie seulement. Ça va. On doit rester maintenant dans la Bible. On ne doit pas répondre avec nous. mais ce n'est pas, tu vois. Oui, la Bible. La Bible, on doit vivre la parole et dire la pratique, non ? Théorie. Oui. Et aussi, je vais vous laisser la parole prochainement pour m'expliquer Colossien des 14. Il a trouvé la loi, la croix. Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà. Non, nous avons compris, non Roland, ça c'est non Roland. Nous avons compris tout. Nous, on veut juste des petits détails pour éclaircir quoi. Mais tout ce que tu as oublié... mais les petits détails... Non, mais non, tout ce que tu as oublié, c'est pour ça, c'est la Sèche-Francie de te rappeler. Oui. On est d'accord qu'il écrit ça tout, même mes frères, on ne peut l'expliquer. C'est vrai par la croix, par les sangs, mais moi je suis même bien, tranquille. Mais juste... Mais c'est ma pardon, ça veut dire... Non, en fait, pour moi, le sens de pardon, bon, je vais encore revenir, ce n'est pas la peine. C'était le sens de pardon, ce n'est pas le sens de pardon que la Bible... Bon, de toute façon, on va revenir après. Parce que si... On va le dire. C'est ça, il y a une... Regarde, il y a une... D'un message, est-ce que tu peux envoyer l'enregistrement un peu, un peu, je sais que c'est beaucoup de temps, un peu tôt, s'il te plaît, parce que vraiment, moi je vais réécouter. Elle s'adresse pour toi. Oui, oui, j'ai compris que la sœur Francine n'était pas là, mais tu vas le réciter, ne t'inquiète pas. Oui, on va prier, on va prier. On va prier, mais bien aimer, désolé pour le retard, c'est pas... Frère Naoum, désolé, Frère Joaquin, Frère Manuel, désolé, Frère Sœur Francine. Donc là, il y a des sujets comme ça, c'est ça, c'est ça. On va prier. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons, merci Seigneur Dieu des Lois, toi qui nous as montré le chemin, Seigneur Dieu des Lois. Merci parce que tu nous as dit, je t'enseignerai et je te montrerai la voie que tu dois suivre et je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Merci toi, le véritable charpentier. Merci toi qui nous as tellement aimés. Merci Seigneur Dieu des Lois, toi qui nous as montré la lumière. Merci toi qui nous as montré ta voie. Tu nous as montré la voie du salut, Seigneur Dieu des Lois, afin que nous puissions Seigneur parvenir dans cette voie-là par la répentance et le pardon du péché. Merci Seigneur parce que tu nous as donné Seigneur Dieu des Lois le pardon du péché, Seigneur Dieu des Lois à la croix. Merci parce que toutes nos iniquités étaient tombées sur toi Seigneur et aide-nous à vivre dans la foi. Tu as dit, le juste vivra par la foi. S'il récule, je ne prends point plaisir en lui. Merci Seigneur Dieu des Lois. Aide-nous, soutiens notre foi Seigneur Dieu des Lois. Rends-nous fort, aide-nous aussi à partager cette bonne nouvelle de la grâce Seigneur, qui libère, qui brise les joues Seigneur Dieu des Lois. Cette bonne nouvelle Seigneur, qui donne la paix intérieure Seigneur Dieu des Lois. Merci parce que nous avons l'assurance que si nous avons réussi les dons de la répentance et du pardon du péché, nous te verrons un jour. Que toute la gloire te revienne. Bénis ce week-end. Bénis mes frères et ses sœurs. Bénis notre semaine qui va commencer. Cette année, Seigneur Dieu des Lois, toutes choses entre tes sangs. Nous te soumettons nos projets. Nous te soumettons toutes choses. Car toi, Celle, tu sais ce qui est bien pour nous. Entendons-nous avant ainsi de prier. Nous disons, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 Amen. Moi, mes bien-aimés. Amen, 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 Amen.